Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out, l'émission sur Livestream Sporting. On vous parle de sport à toutes les sauces. Aujourd'hui, on retrouve Marion, responsable de la section cheerleader des Grizzlies Catalans. Salut Marion ! Salut Fanny ! Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. C'est un peu dur le confinement, mais bon, on s'adapte. Ouais, t'arrives à t'occuper dans la journée ? J'ai la chance d'avoir ma sœur avec moi, donc on fait pas mal de sport. Et bon, les jeux de société, c'est film. Tu sais que tu travailles dans le médical, t'en as rien en ce moment ? Ouais, à cause de mes problèmes de santé, je peux pas travailler, mais bon, je garde contact avec mes collègues du labo et c'est vrai qu'ils sont un peu en galère dans le milieu hospitalier, donc bon, c'est chez vous, comme on dit. Ouais, faut pas prendre de risques. Non, 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 ça sert à rien. Donc, t'es responsable de la section cheerleading des Grizzlies Catalans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le cheerleading ? Parce qu'en France, on ne connaît pas trop. Alors, le cheerleading, c'est un sport assez varié qui allie gym, danse et acrobatie, on va dire, et qui demande quand même pas mal de cardio et un bon travail de souplesse. Attention, il ne faut pas être souple forcément pour le faire, mais on travaille là-dessus beaucoup. Et c'est aussi un sport mixte, autant pour les filles que pour les garçons. Du coup, je tiens quand même à le dire. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas souvent de garçons en faire. C'est ça. C'est vu qu'on nous confond surtout pour des pompons de girls, donc bon, les garçons, ça ne les attire pas trop. Mais non, on n'est vraiment pas des pompons de girls, pas du tout. Donc, les garçons, n'ayez pas peur d'essayer. On en a deux dans notre équipe senior cette année. Et ils se régalent, ouais. Il y a combien d'équipes de cheerleaders dans les Grizzlies ? Alors, on a trois sections au sein des Grizzlies. On a la section des tout-petits, la section des juniors et la section des seniors. Donc là où se trouvent nos deux garçons. Et en plus de ces trois sections, on a une section collège, avec le collège d'Espirat de la Glie, qui compte une vingtaine d'élèves aussi. Donc, on est sur le total des trois sections plus le collège, on est quand même 60. Donc, on est pas mal cette année. Oui, c'est un bon effectif. Voilà. Donc, on peut commencer à n'importe quel âge ? À partir de dix ans chez nous l'année prochaine, puisqu'on va réduire les sections. Mais sinon, il y a plein de clubs qui commencent dès tout petit. Donc, toi, tu fais les entraînements aussi, en plus d'être responsable ? C'est ça. Je m'occupe de tous les entraînements, de la paperasse et de toute la gestion, ouais. Et comment ça se passe, les entraînements ? C'est des exercices physiques, c'est des chorégraphies, d'autres choses ? Alors, les entraînements, ça dépend des fois, mais c'est surtout, en première partie, beaucoup d'échauffement, de musculation et d'essirements, pour travailler tout ce qui est souplesse. Et puis, dans une deuxième partie, on va travailler ce qu'on appelle les stunts, donc les portées. Et après, une fois qu'on a travaillé tout ça, on va essayer de travailler un petit peu la danse. Mais la danse, c'est vrai qu'on ne le travaille pas beaucoup, parce que ce n'est pas la priorité dans notre sport. Ça fait partie du sport, mais c'est vraiment une toute petite partie. Donc, on travaille essentiellement les stunts et ce qu'on appelle le tumbling. Donc, c'est tous les éléments de gymnastique, comme la base, les rondades, les roues, les roulades, et tout ça, pour enchaîner sur des flips, des saltos. On n'en est pas encore là, mais on y arrive progressivement. Et donc, l'entraînement, ça se fait en gymnase pour apprendre tout ça ? Alors, on a la chance cette année, avec le Collège d'Espira, d'avoir un gymnase pour la section senior. Mais sinon, on le fait dans une salle de fête à Pia, et la mairie nous prête gracieusement des tapis. Donc, on préférait avoir un gymnase, mais bon, on prend ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Et est-ce qu'il existe des championnats dans cette discipline ? Alors oui, il y a les championnats de France. Donc, ça se passe en deux parties. Il y a les qualifications par zone, et après, il y a les championnats de France. Mais bon, du coup, cette année, tout est passé à la trappe un petit peu. Et en dehors de ce championnat de France avec la fédération, on a aussi plein de clubs qui organisent des open, ce qu'on appelle des trophées. Donc, c'est des compétitions amicales dans lesquelles on devait participer, nous, avec l'équipe senior cette année. Donc, on ne pourra malheureusement pas faire non plus. Et bon, à part ça, on a aussi des compétitions à l'étranger qui sont ouvertes à tous les clubs, à tous niveaux. Notamment une à Barcelone, donc qui est vraiment à côté. Et une qui est très, très connue à Paris, donc qui se déroule à Disneyland. Et bon, là, par contre, il faut vraiment être sélectionné. Ça coûte très, très cher. Mais c'est une expérience incroyable. Donc, on a vraiment plein de compétitions qui s'ouvrent à nous dans ce sport. Donc, c'est un sport qui se développe en France ? Voilà, ça se développe de plus en plus. On comptait 4 500 licenciés l'an dernier. Et cette année, on a vraiment beaucoup augmenté aussi. Et bon, on n'est pas encore au niveau des États-Unis. Ce n'est pas ancré dans la tête de tout le monde. Mais on y arrive petit à petit à ne plus être confondus avec les pom-pom girls et être reconnus comme vraiment un sport à part entière. Et toi, ton objectif chez les Grizzlies, c'est de faire augmenter ces équipes et participer à des championnats ? Voilà, c'est ça. Donc, nous, cette année, on avait réussi à être inscrite à un trophée, justement, avec l'équipe senior. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Mais à terme, oui, j'aimerais pouvoir au moins amener la section senior et junior sur ce trophée l'année prochaine. parce que les championnats de France coûtent extrêmement cher. Et je préfère amener tout doucement vers la compétition le club et grandir comme ça. Et tu arrives à rester en contact un peu avec tout le monde, même si c'est difficile pendant ce confinement ? Oui, on a la chance d'avoir chez nous, entre cheerleaders, un groupe très soudé, autant avec les juniors qu'avec les seniors. Les plus petites, c'est plus compliqué parce qu'elles ont 6 ans. Mais entre les juniors et les seniors, on arrive à garder contact. Elles continuent leur entraînement. Elles ont toutes reçu une fiche de musculation pour garder un peu le rythme et de souplesse, notamment, pour pouvoir être en forme dès qu'on pourra reprendre et continuer quand même à s'entraîner pour préparer la saison prochaine. Oui, tu ne les lâches pas. Ça bosse dur, même en repos. Voilà, c'est ça. Même quand je ne les vois pas, je suis derrière elles. Ça te permet de réfléchir à un nouveau projet aussi, peut-être ? Voilà. Moi, avec chaque personne, je peux voir la motivation, l'envie qu'elles ont et ce qu'elles donnent. Comme ça, je peux déjà commencer à préparer mes petits groupes pour l'année prochaine et voir qui je peux féliciter plus que d'autres, entre guillemets. Je sais que dans mes juniors, j'en ai qui bossent plus que d'autres, alors je trouve ça normal de les intégrer à d'autres projets, avec les seniors notamment. Et elles en sont ravies et ça les pousse un petit peu la carotte, on va dire. Oui, je comprends. Puis elles sont jeunes, il faut les motiver. C'est ça. Merci beaucoup Marion pour cette interview et on te souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Merci à vous. Bonne journée. Merci, toi aussi. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite. Merci.